En fait voilà, c'était pas un soldat, c'était juste un... C'était un soldat de la FINRA mais il était pas du soldat le... Enfin ils auraient pas pu eu trop un autre nom pardon, c'est trop chouant à expliquer un peu C'est pour ça que je lui parlais souvent au mec bleu quand on jouait le Claude du passé Parce que je savais que c'était Claude En fait là il parlait pas à ça, il parlait bien à nous au soldat On a eu la tête de Genova dans la main Sous-titrage MFP. ... A partir de ce moment là il tombe dans la rivière de la vie en gros, enfin... Ouais c'est la rivière de la vie, et il dérive jusqu'au cratère nord Zephiroth, jusqu'à ce qu'on le retrouve là... ...dans la grotte au cratère nord, juste avant la... bah vous voyez la scène où... ...où Claude lui donne la matérie à nord. ... 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 de Tifa et Cloud, c'est pas une connerie hein c'est vrai. Et vous allez voir, tac, Nibelheim, c'est là ? Pour info, n'oubliez pas d'aller à midi, acheter les nouvelles armes pour Cloud et Tifa, puisque du coup on les a pas. Et Nibeth d'ailleurs, je les ai pas non plus. Et voilà, il y a des nouvelles armes pour eux. Donc là, il faut descendre tout en bas. Vous savez, là où on est allé la dernière fois. Il faut redescendre tout en bas. On va esquiver le combat. Putain, j'ai aucune matière. Putain, cette vidéo c'est l'inverse de... des deux dernières. Elle est super longue. Putain, pis ces ennemis ils sont chiants. Voilà. Ça c'est l'endroit où on a récupéré Vincent. Voilà. Petit flashback. Ça c'est complètement optionnel. Il faut le savoir qu'en revenant là, il se passe des trucs. Voilà. Et là on voit Zach et Cloud dans des cuves. Avec un homme. On verra plus tard qui c'est. Ça c'est encore de l'optionnel. Mais on verra bientôt qui est ce mec. Bon ça c'est les expanses qu'on faisait sur eux pour essayer de créer des effirotes les effirotes un peu. Voilà. Zach c'est un fou un peu. C'est un peu un Cloud en plus fort on va dire. Même s'il s'il fait des montres par des effirotes vous allez me dire alors que Cloud l'a battu. Mais Cloud il l'a pris par derrière. Il lui a foutu un coup d'épée. C'est pas pareil. Zach c'est un soldat. C'est un vrai. Il est du soldat. C'est vraiment l'élite qu'on apparaît avec Cloud. Voilà. Bah ça vous voyez. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans Last Order là. L'OAV dont je vous parlais. On voit ça mais on en voit beaucoup plus quoi. En gros ça commence comme ça. Et c'est toute la fuite qui raconte. On voit les flashbacks entre Zach et Cloud. Je conseille de le regarder quand même. Après le jeu. Le jeu Crysis Core avec Zach en héros. C'est un bon jeu. Bah bon il est pas forcément utile pour vraiment comprendre l'histoire de FF7 quoi. Ça rajoute pas tant de choses que ça. Là quand il dit je connais une fille mais elle vit avec sa mère. Il parle d'Aeris en fait. Je sais pas si vous vous rappelez. Elle a dit qu'elle avait un petit ami dans le soldat aussi. Bah c'est Zach. Ah ouais. Bizarre cette mentalité. Très Cloud à l'époque il était déjà complètement défoncé là. Il a compris. Devenir à toucher tout. Heureusement qu'il y avait Zach à l'époque quand même. Donc Cloud il sera encore. Et on sera encore aux mains de la Shinra quoi. Voilà. Vous voulez savoir ce qu'il se passe avec Zach. Bah voilà. Il est mort. Voilà donc l'OLV Last Order c'est un peu ça. C'est un peu ce flashback mais en plus détaillé. Et puis ce flashback il y a pas tout le monde qui l'a vu. Il y a pas tous les gens qui ont fait FFZ qui ont déjà vu ce flashback. Parce qu'il faut le savoir qu'il faut retourner au manoir Shinra quand même. C'est pas un petit flashback qui sert à rien quoi. C'est quand même le passé du Perse principal. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Zach. C'est quand même important. Voilà. Et du coup là Cloud prend l'épée de Zach. C'est l'épée broyante. C'est l'épée... C'est l'épée qu'on a au début du jeu. Et il est à côté de Midgar. Et ça bah c'est pas longtemps avant le début du jeu justement. Et en gros ce qui va se passer c'est que... Cloud il va revenir... Il va revenir à Midgar. Il va rencontrer Tifa. Enfin va rencontrer Tifa. Il va revoir Tifa qui va la présenter... Qui va le présenter... Enfin qui va la présenter. Voilà donc A c'est Zach et B c'est... B c'est Cloud. C'est ça que j'ai vu. Je sais pas si on peut aller de l'autre côté. Voilà et en gros Tifa va... Va présenter Cloud à Barrette. Et euh... Lui qui veut se venger de la Shinra. Il va accepter la mission de... De combattre la Shinra avec lui quoi. En détruisant les Recteurs. Puis il veut venger Zach aussi. Ah ouais bah vous aurez bien... Mieux fait de le buter le Cloud. Voilà donc ça c'est vraiment de l'optionnel. Mais c'est vraiment très intéressant je trouve. Et alors comment je sais que Cloud a présenté... Que Tifa a présenté Barrette à Cloud ? Bah en fait euh... Il y a des scènes du jeu. Qui ont été supprimées dans le jeu. Ou modifiées. Et qu'il est possible de revoir euh... En hackant le jeu si on peut dire. C'est pas rendu hack mais euh... En gros il y a une euh... Il y a une salle cachée dans le jeu qui s'appelle la Debug Room. Qu'on peut atteindre avec un Action Replay. Ou avec un émulateur. Et euh... En fait cette Debug Room euh... Contient des scènes cachées. Qu'on finalement pas été mises dans le jeu final. Mais qu'ils ont... Ils ont gardées dans le jeu euh... Cachées. Parce que ouais ils sont pas fichés à les supprimer. Euh... Mais elles ont pas été implémentées dans le jeu au final. On sait pas trop pourquoi. Mais dedans il y a une scène où on voit bah... On voit Tifa présenter Cloud à Barrette. Et c'est pour ça qu'au tout début du jeu euh... Parce qu'il s'engueule en fait dans cette scène. Il s'engueule et il se tape dessus. Et je sais pas si vous vous rappelez. Au tout début du jeu. Euh... On a des choix comme ça. Où on est au bar de Tifa. Et euh... Ils disent euh... Elle dit euh... Vous êtes battus cette fois. Elle dit euh... La clou des barrettes. Et on peut lui dire euh... Oui ou pas cette fois. C'est parce que justement bah... La scène où ils se sont battus. C'est la scène cachée. Qui a pas été implémentée dans le jeu au final. Voilà voilà. Bah tout ça pour euh... J'espère que vous avez découvert euh... Des choses intéressantes. Pour ceux qui avaient déjà fait le jeu. Peut-être que vous avez pas vu la scène. Pour ceux qui ou... Pour ceux qui n'avaient pas compris. Et euh... Pour ceux qui n'avaient pas fait le jeu. Bah que vous avez enfin compris euh... Qu'il est vraiment cloude. Parce que c'est vrai que c'est... C'est très confus quand même. Avec la traduction euh... D'origine qui est un peu dégueulasse. Elle est clairement dégueulasse hein. La traduction d'origine. Puisqu'il faut savoir. Que euh... Pourquoi la traduction d'F7 c'est de la merde. En français. C'est parce qu'il y avait pas d'équipe de traduction française à l'époque. C'est le premier FF traduit en français. Et à l'époque euh... Bah ils ont un peu pris des gens euh... Comme ça au pif. Sur le volet. Et c'est qu'à partir de FF8. Où il y avait vraiment une vraie équipe. Une vraie équipe de traduction française. C'est pour ça qu'il y a des trucs pas traduits. Qui sont en anglais. Ou... Ou des phrases. On comprend rien. Et c'est à cause de ça. Ah merde. Mais y'a pas mi-deal du coup. Putain. Bon bah fallait acheter les armes avant. Fuck. Bah du coup j'aurais pas les armes de... De Claude et... Et Barrette. Ça c'est bien con. Bon bah tant pis. Tant pis tant pis. Euh... Fallait le faire avant. J'ai fait de la merde. Ouais. Bon bah... Faites gaffe hein. Achetez bien les armes de Claude et... Euh... Et de Tifa euh... Avant de sauver... Avant de sauver Claude. Donc la première fois que vous allez à mi-deal. Euh... Bah je vais me poser... Ou... Je vais me poser... Fred Junon. Puisque de toute façon c'est la suite du jeu. On va peut-être pas continuer l'histoire dans la prochaine. Je vais peut-être faire la quête des Chocobo ou... Ou... On verra. On verra. Bah vous verrez bien. Mais je pense pas continuer l'histoire tout de suite. Vu que là on a... Quand même franchi un cap. Bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez pas tout compris de l'histoire et que vous voulez des précisions ou plus d'explications. Bah n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je répondrai. Y'a pas de soucis. Et puis euh... Hop. Et puis je vous dis à la prochaine. Pour sûrement... Sûrement des quêtes annexes assez cool. Peut-être les Chocobo je vais voir. Allez. Salut.